Dans cette vidéo qui va être un classique, c'est sûr, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une femme quand il ignore et surtout pourquoi les femmes punissent les hommes qui les veulent trop. Cette notion dark de la nature féminine, alors c'est ni bien ni mal, c'est juste qu'on est différent. Mais d'un point de vue d'un homme, vu qu'on est complètement différent, on ne comprend pas, on va dire mais c'est dark. Mais en fait, c'est juste, voilà, les femmes fonctionnent d'une manière et les hommes fonctionnent d'une autre manière. Mais si jamais tu n'es pas au courant de cette notion de la nature féminine, tu vas souffrir. Ça va être dur ! Et ça, quel que soit ton sexual market value, ça veut dire que la note que tu as sur le marché du célibat, même si tu as 8, 9, 10, si jamais tu n'agis pas de la bonne manière, tu vas galérer, elles vont te faire la misère. Donc petit disclaimer, c'est un petit disclaimer personnel, les gars, excusez-moi deux secondes, juste deux, trois secondes, donnez-moi deux, trois secondes. Petit disclaimer, pour les filles que je vais date en ce moment ou que j'ai date dans le passé, etc., ceux que je vais partager dans cette vidéo, voilà, je suis busy. C'est pour ça que je ne t'ai pas répondu, c'est pour ça que, voilà, ce n'est pas, genre, je ne fais pas de game. Je l'ai dit parce que ça m'est déjà arrivé, on regarde mes vidéos alors que je ne comprends pas, c'est en français. Les gens, ils traduisent après en anglais, ils font des sous-titres en anglais et après, ils disent, ouais, tu plais du game, allez. Non, je suis occupé, voilà. Petite parenthèse fermée. Donc avant de commencer la vidéo, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montrais comment faire 20 000 euros en une semaine parce que c'est bien de connaître la nature féminine, mais à un moment donné, il va falloir travailler sur toi, tu n'as pas le choix de toute façon. Je te montre exactement combien j'ai fait 1 000 euros en une semaine, c'est gratuit, s'il faut faire avant de créer un hack, regarde quand même. Ou sinon, tu as le lien pour avoir aussi des idées business qui soient adaptées à ta personnalité. OK, donc tu as juste à remplir le formulaire et après, on te voit un email derrière qui te donnera exactement les idées qui soient adaptées à ta personnalité. Alors quand je dis que, ouais, les femmes vont punir les hommes qui le veulent le plus, de toute façon, tu le sais inconsciemment. Les gars qui montrent le plus d'intérêt comme ça à une femme, en général, ils finissent dans la friendzone. OK, donc quand je dis ça, ça veut dire qu'elle va être attirée par les hommes qui montrent moins d'intérêt pour elle. Alors je sais qu'en tant qu'homme, ça paraît complètement fou, on ne comprend pas parce que notre cerveau fonctionne complètement à l'opposé. Notre cerveau, il est simple, logique et on va droit au but. Par exemple, si jamais tu as un ami ou une amie ou une fille que tu fréquentes, que tu dates, si jamais elle est super gentille avec toi, qu'elle se plie en quatre pour toi, qu'elle fait des efforts, qu'elle montre son intérêt à passer du temps avec toi, elle te fait des petits cadeaux, elle est gentille avec toi. Toi, tu vas te dire, bon, ça c'est une fille bien, j'aime bien, j'aime bien passer du temps avec elle et j'aime bien cette personne. Je me verrais bien aller plus loin avec elle, par exemple. Alors que pour la femme, elle voit les choses complètement différemment. Pour elle, ton comportement va démontrer ta valeur sous le marché du célibat. Si tu te plies en quatre pour elle, tu fais des efforts, je te parle en date, par exemple. Premier rendez-vous, tu l'emmènes à un restaurant 10 étoiles, tu es super gentil avec elle, tu nous montres que tu veux passer du temps avec elle, etc. Elle, ce qu'elle va se dire, c'est, ce gars-là, il n'a pas beaucoup d'options, il est en galère. S'il n'a pas beaucoup d'options, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui sont attirées par cet homme-là. Ce gars-là n'a pas l'habitude d'avoir des genres de femmes de mon niveau, c'est pour ça qu'il me traite comme ça. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'a pas le choix de me traiter comme ça, parce que c'est sa seule façon d'avoir une femme de mon niveau. Donc du coup, à ce moment-là, elle se voit ici et toi, elle te voit ici. Et vu que la femme, elle est hyper gamme, eh bien, tu es cuit. Donc en agissant comme la société te dit de lui acheter des fleurs, de faire des trucs, de faire plein de choses, de t'investir énormément, en faisant ça, tu as juste ruiné son expérience du dating avec toi. Parce que maintenant, elle a perdu complètement l'attraction pour toi et au meilleur des cas, elle te mettra dans la friendzone. Mais dans d'autres cas, elle va juste arrêter de te parler ou elle va te laisser en vue. Ou elle va te dire, vas-y, on se rejoint, ok, je viens au restaurant à 8h, ok, pas de problème. Tu arrives, tu vas attendre 30 minutes, comme le gars, j'avais fait une vidéo là où j'avais fait la review. Le gars, il restait 30 minutes comme ça à attendre une meuf, elle n'est jamais venue, elle n'a jamais répondu. Ouais, parce qu'elle a été occupée à faire autre chose avec Gérard, voilà. Enfin, c'est pas Gérard, ce serait plus Jason. Parce qu'elle se dit, si jamais il est gentil et qu'il n'a pas le choix, ça veut dire que c'est un gars qui ne saura pas me l'idée, qui ne pourra pas me l'idée, qui ne pourra pas mettre de limite. Ça veut dire que c'est un gars qui doit avoir le même comportement dans la vraie vie, donc ça veut dire que c'est un gars qui ne sera pas capable de me protéger. Donc c'est pour ça que les femmes sont attirées par les hommes qui les laissent dans la confusion, sur lequel elles sont un peu incertaines, elles ne savent pas, alors ils me kiffent ou pas, comment ça se fait. Parce que les femmes savent, et même si jamais, je ne sais pas, les féministes, elles essaient de brouiller les pistes ou faire croire, ou des fois, je ne sais pas pourquoi, c'est quoi leur problème. Mais les femmes savent que le levier qu'elles ont sur les relations sont basés sur leur beauté et le sexe. Donc quand tu leur montres que tu t'en bats les reins de ça, du coup elles se retrouvent dans une situation où elles voient qu'elles ne peuvent pas te contrôler en fait. Donc tu ne te laisses pas contrôler par leur beauté et le sexe. L'effet que ça va avoir, c'est que ça va augmenter leur excitation. Et ça, quel que soit ton niveau sur le marché du dating, si jamais tu n'agis pas comme ça, ça va ruiner ta relation avec cette fille. Que tu sois millionnaire, que tu sois beau, on connaît tous, déjà les millionnaires, on connaît tous des gars qui se font michtonner. On connaît tous un gars qui est super beau et qui n'arrive pas à avoir le succès qu'il devrait avoir. Des gars, tu peux avoir du statut de ouf. On a un exemple, Will Smith que vous connaissez tous. Sa femme n'a aucun respect pour lui, elle couche avec le fils. Tu peux me dire, oui, aujourd'hui, on est ouvert, on est open, mais tu couches avec l'ami de ton fils. Si tu veux coucher avec quelqu'un d'autre, à la limite, vous dites que vous êtes un mariage ouvert. Ok, il y en a qui vont me dire, oui, mariage ouvert et tout ça. Ok, 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 pas de problème. Mais tu couches avec l'ami de ton fils. Tu peux coucher avec plein de gars. Pourquoi c'est lui ? Tu vois bien qu'il n'y a aucun respect. Il n'y a rien. Donc, même si tu as le profil d'un alpha sur le papier, tu es beau, tu as du statut, tu as plein de followers, tu as plein de gens qui te suivent, je ne sais pas, tu es riche, tout ce que tu veux. Oui, dans un premier temps, ça va l'attirer parce que tu montres en fait, sur le papier, tu montres que tu es un gars, tu es un alpha et que tu pourras du coup, l'idée et que ce sera bien pour fonder une famille avec toi. Ok, elle a envie de se reproduire avec toi, avoir des enfants avec toi, etc. Mais dès qu'elle va voir que, en fait, ton comportement n'est pas aligné avec qui tu es sur le papier, c'est fini. Elle va te faire la misère, tu vas te faire mouchtonner, tu vas te faire un Will Smith, c'est fini après. Et ça, c'est des bases de la nature féminine. D'ailleurs, si tu vas y aller plus loin, tu as les oeufs en description. Mais aujourd'hui, partage cette vidéo. Parce que dans le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui, si les gars ne sont pas au courant de la nature féminine, ils sont cuits. Et c'est pour ça que la plupart des gars, ils galèrent. 80% des hommes sont invisés pour les femmes. Donc tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout sera basé sur ton attitude. Comment tu agis en dette ? Comment tu agis avec elle ? Tes échanges avec elle ? Comment tu te positionnes ? Est-ce que tu dis oui à tout ? Est-ce que tu sais mettre des limites ? Est-ce qu'elle te contrôle grâce au sexe ? Comment les autres femmes te perçoivent ? Est-ce que tu lui envoies des textos toutes les 5 minutes avec des emojis ? C'est pour ça qu'à partir du moment où tu t'investis personnellement plus qu'elle, elle va perdre l'attraction. D'où est sortie la fameuse phrase « Traite-la comme une star et elle te traitera comme un fan ». C'est pour ça que ce qui est dit encore, qui résume cette pensée, c'est « La femme doit toujours t'aimer plus que toi ». Parce que la femme, elle est hyper gamme. Tu ne peux pas aimer plus la femme qu'elle, elle t'aime. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas vouloir plus de validation qu'elle, elle a besoin de validation auprès de toi. En fait, c'est comme ça. La femme, elle est ici et l'homme, il est ici. Ça veut dire que les féministes, il ne faut pas être contentes. Je n'ai pas fini ma phrase. Calme-toi, Gérardine. La femme, elle est hyper gamme. Donc, elle doit toujours voir. Tu es au-dessus. C'est ça qui l'excite. Ce n'est jamais le contraire. Ça ne marche pas, le contraire. Regarde tous les couples qui fonctionnent autour de toi. Tu verras. La femme, elle est toujours en sens sur son gars. Parce que quand elle est en sens sur son gars, parce que dans sa tête, c'est un alpha, c'est un leader, il est intelligent, il est souci, il est tout. Et c'est pour ça que je vais te dire le truc impoétiquement correct. C'est pour ça que le truc de partenaire, on est égo comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Chacun a son rôle. Si jamais tu es comme ça, la femme, elle ne sera pas attirée par toi. Il faut toujours qu'elle te voie. Parce que c'est résumé. Traite-la comme une star, elle traîtra comme un fan. Et tous ceux qui ne me croient pas, regarde tous les gens où leur mariage a échoué. Ou même pas échoué, mais la dynamique de la relation. Comment ça se passe ? Est-ce que la femme, elle était heureuse avec le gars ? Est-ce qu'elle était contente ? Est-ce qu'elle était attirée par lui ? Ou est-ce qu'elle avait mal à la tête ? Parce qu'il y a des gens qui peuvent rester ensemble, mais l'échange entre eux, c'est plus des potes maintenant. Ce n'est pas la femme, elle a mal à la tête. Il n'y a rien de spécial qui se passe. Parce que tout est basé sur l'émotion. La femme, c'est comme ça. C'est une femme émotionnelle. C'est basé sur l'émotion. Donc même sur le papier, tu es un 10 sur 10. Si jamais tu agis comme si tu étais un 2 ou un 3 ou un 4, tu n'agis pas comme un alpha, si tu veux, elle va perdre l'attraction. Point barre. Et si elle reste avec toi, c'est là qu'on a les muchtos. Il y en a qui restent juste par sécurité parce que ce n'est pas vraiment un vrai homme, mais au moins, j'ai l'argent, je reste là. Et puis après, elle va te tromper avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre lorsqu'un homme, il connecte avec une femme, la connexion qu'il a dans une relation avec une femme. Parce que l'homme, c'est plus rapprochement physique. On passe du temps ensemble. On va en dette ensemble. Et ça, c'est comme ça que l'homme, dans sa tête, crée une connexion avec la femme. Après, les femmes vont dire oui, mais nous aussi. Oui, en partie. Mais plus la femme, ce qui va vraiment créer une connexion, c'est est-ce que je me vois tous les matins me lever le matin avec cet homme-là ? Est-ce que je peux faire mieux ? Est-ce qu'il est fort ? Est-ce qu'il est intelligent ? Est-ce que les autres filles veulent de lui ? Est-ce qu'il a de l'ambition ? Est-ce qu'il a des objectifs ? Est-ce que je suis sa priorité ou est-ce qu'il a des objectifs qui passent avant ? Bon, ceux-là, c'est plutôt inconsciemment. Parce qu'il y a 20 gars qui a du succès. Donc, si jamais tu as du succès, il faut bien que tu sois focus sur tes objectifs. D'où pourquoi, quand tu vas l'ignorer, ça va l'exciter. Parce que c'est dit, bon, là, s'il n'a pas le temps, c'est parce qu'il est occupé à ses objectifs. Et du coup, s'il est occupé à atteindre ses objectifs, ça veut dire qu'avec ce gars-là, je serai toujours bien. Je serai toujours en sécurité. Ça revient toujours à la sécurité. La femme cherche la sécurité chez l'homme. Et du coup, si jamais tu es comme ça, son degré d'excitation, il va monter au plafond. Et ça, je peux te le dire, même d'expérience vécue, sans même avoir voulu le faire à l'esprit. Donc, voilà pourquoi, quand tu m'ignores une femme, elle a ce désir qui est en elle. Parce que, premièrement, elle est dans la confusion. Donc, elle ne sait pas est-ce qu'elle m'aime ou pas. Elle n'a pas le levier sur toi parce que tes focus courent sur tes business. En tout cas, c'est ce qu'elle, elle croit. Parce qu'après, tu peux toujours play, tu peux toujours play le game, faire croire que tu as un value man, que tu as un alpha, alors que tu ne l'es pas. Alors oui, ça va marcher, peut-être ça va l'exciter. Puis après, dès qu'elle va avoir le poteau rose, tu vas la perdre. Mais du coup, oui, c'est sûr que si jamais tu as moins de temps, tu consacres moins de temps, elle n'a pas le levier sur toi avec sa beauté et son sexe parce que tu es focus sur tes objectifs, tu veux créer ton business en ligne, tu veux être indépendant financièrement. Eh bien, elle, si jamais tu ne la calcules pas, elle va dire, le gars, il est focus sur ses business. Ou deuxièmement, elle va se dire, ouais, il doit être avec d'autres filles. Eh bien, pareil, ça va l'exciter parce que la femme, elle est excitée par l'homme que les autres filles veulent. Elles vont te dire tout ce qu'elle veut, non, c'est pas vrai, etc. C'est une réalité. D'ailleurs, c'est une des stratégies que Dan, il utilise. Dan Bilzerian. C'est pour ça qu'il a toujours plusieurs femmes autour de lui. Eh bien, ça attire encore plus de femmes. Mais tout ça, pour conclure la vidéo, ça ne fonctionne pas, les gars, si jamais tu ne travailles pas sur toi. Si jamais tu es obèse, sans travail, sans aucune ambition, chez ta mère, tu habites toujours chez ta mère, ça ne marche pas. Tu pourras faire toutes les stratégies que tu veux, d'ignorer, etc., d'agir comme un alpha, ça ne fonctionne pas. Quand tu es dans la nature féminine, c'est puissant. Si jamais tu travailles sur toi, d'où pourquoi la chaîne, on parle de tout. On parle de faire de l'argent et on parle de la nature féminine aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Et plus tu vas travailler sur toi, plus tu auras d'options, plus tu auras de succès. Et plus tu seras respecté en plus dans le monde. De toute façon, les femmes sont attirées par les hommes qui sont respectés par le monde. C'est comme ça que ça leur permet de pouvoir se reproduire avec les meilleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu existes, que ta lignée familiale existe aujourd'hui. Si jamais l'ancienne, elle s'était accouplée avec un gars qui ne sait pas se battre, il se fait tuer comme ça. Ah ça va, c'est fini. La descendance, elle est finie. Donc ne rentrez pas dans le truc de rage red pill, genre c'est abusé, comment les femmes pensent. C'est comme ça. Les hommes pensent d'une manière, les femmes pensent d'une manière. C'est comme ça, tu ne pourras rien échanger. Et de toute façon, ce ne serait pas bien parce que ça te rendrait fainéant. Parce que la plupart des gens qui ont du succès, en général, il y a toujours une histoire de femme derrière. Donc bref, voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle, je t'ai déjà dit en début de vidéo, il me semble, moi, études de cas. Regarde ça en description. Et tu as mon club aussi des 10% Zion que tu peux rejoindre. Je te partage toutes tes stratégies pour faire 5 cas. Et en plus, tu as accès à toutes mes formations, plus un groupe privé. Bref, tu as tout. Je t'explique tout en description. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je fais les temps de camp. Sous-titres par Jérémy Diaz